Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Aujourd'hui, nous partons pour l'Irlande du Nord. C'est là que s'est jouée pendant plus de trois décennies une guerre civile qui a rebondi à Dublin, à Londres et dans l'ensemble de l'Europe. Au cœur de l'histoire. Des députés conservateurs et du parti nord-irlandais m'ont fait part de leur inquiétude concernant le backstop qui empêche le retour d'une frontière en Irlande du Nord après le Brexit. Ce mécanisme serait permanent et il menace notre union car à cause de lui, l'Irlande du Nord serait traitée différemment du reste du Royaume-Uni. Donc je vais m'entretenir cette semaine avec mes collègues du parti nord-irlandais pour voir comment on peut respecter nos obligations envers les habitants d'Irlande du Nord et d'Irlande pour obtenir le plus grand soutien possible à la Chambre. Dans les négociations sur le Brexit, l'Irlande du Nord a tenu une place à part. Et l'on comprend pourquoi Theresa May est inquiète, car après plus de trois décennies, la paix s'était installée et les échanges avaient commencé entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. C'est cela que le backstop, une clause de particularité, veut essayer de préserver une circulation maintenue sur l'ensemble de l'île d'Irlande. Mais derrière cette inquiétude se cache la tension entre unionistes, loyalistes et nationalistes républicains pro-Irlande du Sud. Au fond, les unionistes, ceux qui veulent rester avec la Grande-Bretagne, ont l'impression qu'avec cette clause qui serait permanente, un jour, ils risquent d'être rattachés à l'Irlande et de perdre leur statut d'exception. La question de la séparation de l'Irlande du Nord du reste de l'île, avec cette partition qui a eu lieu en 1921, ne cesse de déchaîner les passions sur les îles britanniques. C'est ainsi qu'il y a eu, à partir de 1969, une véritable guerre civile avec ses attentats, sa répression, ses morts, ses actions clandestines et ses opérations militaires. C'est sur ce passé trouble que nous voulons revenir aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi la tension sur l'Irlande du Nord est si forte et pourquoi, encore de nos jours, elle ralentit ce processus que les Anglais ont souhaité, la sortie de l'Union Européenne, le fameux Brexit. Notre histoire commence en mai 1981, en Irlande du Nord, près de Belfast. Au milieu d'une vaste plaine perdue dans la campagne se dressent huit bâtiments de haute sécurité en forme de hache. Chacun d'eux contient 25 cellules. L'ensemble est entouré de gigantesques barbelés. Ici, depuis 1971, 450 hommes des quartiers catholiques de Belfast sont parqués dans des conditions très rudes. Ce camp de prisonniers s'appelle Long Cache. Les détenus sont particulièrement bien gardés. Ce sont des catholiques, résistants, indépendantistes, qui refusent d'accepter la présence britannique en Irlande du Nord. Tous appartiennent à l'IRA, Irish Republican Army, l'armée républicaine irlandaise. Plusieurs sont encore membres de groupes paramilitaires encore plus radicaux. La plupart ont commis des attentats ciblés ou mené une véritable guérilla urbaine contre le pouvoir anglais et ses représentants, l'armée. Ils ont parfois aussi attaqué la communauté protestante. Ces détenus sont des hommes déterminés qui veulent faire entendre leur voix. Celle de la minorité catholique nord-irlandaise qui est humiliée chaque jour un peu plus et poussée vers l'exil en direction du sud de l'île, vers la partie de l'Irlande indépendante. Dans l'une de ces cellules, un homme de 26 ans est allongé dans son lit. Il a l'air très faible, regard vide. Il a l'air très tiré, les joues creuses. De longs cheveux bruns pendent sur ses épaules, il s'appelle Bobby Sands. C'est un jeune commandant de l'Ira, condamné 4 ans plus tôt à 14 ans de prison ferme pour avoir possédé une arme, sans doute utilisée dans une fusillade. En prison, ce jeune homme, marié et père d'un petit garçon, poursuit ses actes de résistance. Dès le début de sa détention, il s'est improvisé professeur de gaélique, cette langue anglo-celte distincte de l'anglais. Pendant des mois, depuis les quatre murs qui l'entourent, Bobby Sands a hurlé des mots de sa langue. Il les chante à l'ensemble des prisonniers qui les reprennent en chœur. C'est une véritable chorale d'opposition. Il écrit aussi des poèmes sur les rares feuilles de papier toilette qu'il peut soustraire. C'est aussi Bobby Sands qui entraîne ses camarades dans une lutte pour la reconnaissance de leur statut de prisonnier politique. Car jusqu'à présent, la Grande-Bretagne les traite en simples délinquants. Le 1er mars 1976, en effet, un décret du gouvernement travailliste a abrogé le statut spécial d'incarcération qui existait depuis 1972 et qui était très favorable aux prisonniers républicains nord-irlandais. Les prisonniers de Longkech sont donc traités comme des droits communs et cela provoque leur colère. Pour Bobby Sands et ses camarades, cette situation est inacceptable. Il demande à avoir le statut légal de prisonnier politique. Mais le pouvoir de Londres refuse cette qualification. Pour lui, ce serait comme accepter une forme d'inégalité et de ségrégation dont les catholiques nord-irlandais bénéficieraient. Les prisonniers vont donc multiplier les signes de protestation. D'abord, ils refusent de s'habiller. Ils ne porteront que leur couverture pour se protéger du froid. Ils appellent cela la « blanket protest », la révolte des couvertures, dirait-on en français. Le bras de fer continue. Les prisonniers irlandais, frappés à plusieurs reprises en se rendant aux douches ou aux toilettes, refusent désormais de quitter leur cellule. Le gouvernement britannique met à ce moment-là à leur disposition des bassines pour se nettoyer et faire leurs besoins. Mais les prisonniers revendiquent à nouveau de pouvoir se rendre à des douches en toute tranquillité devant le refus britannique. Il va s'en suivre une décision des prisonniers de briser le matériel de leur cellule. Si bien que les matons vont décider de retirer tout ce qui se trouve dans leur cellule, en leur laissant seulement le matelas et la couverture. Dans ces conditions de détention terribles, sans plus avoir même une bassine pour faire leurs besoins, les prisonniers décident, en signe de protestation, de lancer le « dirty protest », c'est-à-dire de tapisser à partir de ce moment les murs de leurs cellules, de leurs excréments. Il faut imaginer l'odeur. Il faut imaginer cette situation désespérante. « Ces hommes, pratiquement nus, assis sur leur lit, sans rien à faire toute la journée, sinon regarder les mouches volées. » Mais ce n'est pas fini. Les prisonniers catholiques irlandais vont aller plus loin. Ils vont entamer une grève de la faim, à partir de 1981. Voici une des lettres qu'écrivit Bobby Sands pendant cette période à ses parents. Elle explique bien son état d'esprit. Les brides sont cruels. Ils sont retors et inhumains. Ils essayent de brouiller les choses en répétant ou en insistant qu'ils sont en train de trouver une solution et que nous ne sommes pas raisonnables. Mais en fait, ils ont seulement changé la couleur et le style des uniformes de prisonniers. Tout le régime est plus pourri que jamais. Deux possibilités. Soit nous vivons ici, dans les blocs H, pendant toute la durée de nos condamnations et faisons face à des traitements inhumains, inouïs, à la torture et à la folie qui finira par arriver. Soit nous nous battons avec tout ce qui nous reste, nos vies. Nous préférons nous battre, même si cela signifie la mort. Face à cette détention insupportable, Bobby Sands décide d'entamer une grève de la faim, le 1er mars 1981. C'est l'arme du dernier recours. Les prisonniers se mettent d'accord pour que toutes les deux semaines, l'un d'entre eux débute une grève. Plus ils seront affaiblis, plus l'opinion internationale devrait évoquer leur situation. Mais Bobby Sands prévient ses camarades. Il faut s'attendre à mourir, car il sait que le gouvernement britannique sera dur. Le bras de fer, dans son cas, va durer 66 jours. Les prisonniers refuseront d'être alimentés de force. Et le 5 mai 1981, à 1h17 du matin, Bobby Sands s'éteint. Il avait seulement 27 ans. En pleine nuit, la nouvelle a fait le tour des ghettos catholiques en quelques minutes. Beaucoup de gens s'y attendaient et ne dormaient pas. Pour réveiller les autres, des enfants armés de couvercles de poubelles se sont mis à frapper le sol à chaque coin de rue, pendant que des femmes agenouillées récitaient des prières. Écoutez l'étrange rumeur qui a suivi la mort de Bobby Sands. Il y a une véritable mystique autour de la mort de Bobby Sands. Voilà du côté irlandais, où l'on sait que l'on pleure désormais un martyr. Mais à Londres, le pouvoir ne réagit pas. Margaret Thatcher n'a pas voulu entendre les revendications de ceux qu'elle appelle les terroristes irlandais. Le décès de Bobby Sands entraîne une réunion de masse pour ses funérailles à Belfast. Pas moins de 100 000 personnes sont venues. Neuf autres détenus de la prison de Long Ketch vont successivement mourir de la grève de la faim dans les mois qui suivent. En Europe et aux Etats-Unis, l'émotion est vive. L'histoire de Bobby Sands a fait le tour du monde. Elle donne l'impression qu'un martyr seul a dû combattre un système jusqu'à l'humiliation extrême. Tout cela était-il nécessaire ? Margaret Thatcher n'aurait-elle pas pu négocier avec ses extrémistes ? Pour bien comprendre la difficulté entre les résistants et les britanniques, il faut revenir aux origines de ce conflit territorial. Rappelez-vous, en 1921, l'Irlande ratifie avec l'Angleterre un traité qui officialise la création d'un État libre d'Irlande. Ce traité installe au sud une république irlandaise indépendante et souveraine, à majorité, voire totalement catholique. Au nord, l'Ulster, une province de l'Irlande, est séparée. Elle est considérée comme un dominion sous l'Empire britannique. Elle appartient donc au Royaume-Uni. Là, la population est partagée entre catholiques, souvent d'origine irlandaise, et protestants, dont une partie sont les descendants des colons venus d'Écosse et d'Angleterre depuis le XVIIe siècle. Ces deux communautés ont toujours eu du mal à s'entendre, d'où une difficulté qui ne va cesser de s'amplifier au fil du siècle. L'Irlande du Sud, avec son parti nationaliste, le Sinn Féin, réclame l'Irlande du Nord contre les occupants protestants qui, eux, appartiennent à la minorité unioniste, c'est-à-dire désireuse de rester unie avec le Royaume britannique. Le conflit entre catholiques et protestants va s'amplifier. Parce que les catholiques s'estiment discriminés en Irlande du Nord, où ils ont moins de voix que certains protestants riches qui ont plusieurs votes lors des élections. Cette discrimination entraîne un mouvement pour les droits civiques des catholiques en Irlande du Nord. The Northern Ireland Civil Rights Association est une des principales associations internationales qui fournit des finances pour essayer d'obtenir l'émancipation des catholiques d'Irlande du Nord. En 1968 commence une période de véritable tension entre les communautés qui va entraîner une intervention militaire britannique dans une des villes où le conflit atteint son point d'incandescence, Londonderry. Le 5 octobre 1968, une marche supplémentaire a lieu qui voit une revendication des droits civiques pour les catholiques. L'armée intervient et cela va entraîner trois jours d'émeute. C'est le moment où l'Irlande du Nord s'embrase. Et cela continue. De marche en répression, 1969 passe, pour arriver à ce fatidique 12 août. Le 12 août 1969, une nouvelle manifestation est organisée. Alors que la foule marche dans les rues, l'armée britannique intervient, des coups de feu sont tirés, huit morts vont être relevés sur le sol. Des centaines de catholiques ont été blessés. Mais ce n'est pas fini. Le 16 août, à Belfast, les protestants leur répondent en incendiant plus de 160 maisons catholiques. Ils assassinent aussi huit partisans irlandais et font plus de 300 blessés. Le correspondant d'Europe 1 en Irlande du Nord, dès cette époque, a décrit l'état des rues de Londonderry, où se sont déroulées de véritables scènes de guerre. Des dizaines de véhicules détruits ou brûlés, tout un pâté de maisons incendiés, des barricades érigées partout, des barricades encore en flamme ce matin à 5 heures. Toujours le gaz maximogène qui traîne dans l'atmosphère, une police absolument au bord de l'épuisement. C'est le visage de Londonderry, alors que le jour commence à se lever ce matin, après la deuxième nuit des meutes. Commence alors, en Irlande du Nord, un quadrillage policier systématique. De véritables couvre-feu sont installés et des limites sont dessinées entre les quartiers catholiques et les quartiers protestants. On n'est plus à l'échelle d'une province unie. Maintenant, ce sont de petites enclaves, étanches les unes aux autres, qui se mettent en place. Jack Lynch, le premier ministre d'Irlande du Sud, est scandalisé. Il réclame à Londres une action énergique. Les Britanniques vont répondre en envoyant des soldats anglais de manière à se substituer aux contingents de l'armée qui étaient composés de protestants irlandais et qui jusque-là étaient chargés de la répression. Au départ, les catholiques voient cette mesure comme une tentative de conciliation. Mais très rapidement, l'armée britannique prend partie contre eux. Pour le comprendre, allons le 30 janvier 1972 dans une ville moyenne non loin de Belfast. C'est un dimanche après-midi. Nous sommes à Derry. C'est une cité sujette aux manifestations catholiques qui s'apprêtent à être le théâtre d'une nouvelle mobilisation. Cette fois-ci, ce sont des jeunes qui se sont réunis pour protester contre l'internement arbitraire de personnes jugées dangereuses par le gouvernement britannique un an plus tôt. La manifestation, évidemment, a été déclarée illégale par les autorités anglaises. Elle est donc placée sous haute surveillance. C'est un cortège d'environ 10 000 personnes, jeunes, qui s'avancent calmement et on remarque l'encadrement par des parachutistes de l'armée britannique ainsi que des camions blindés. À 14 heures, dans les rangs des manifestants, une rumeur circule. Ce déploiement de force serait de mauvaise augure. Il faudrait changer la trajectoire du cortège. Dans le même temps, la foule prend de l'ampleur. Elle se dirige vers une grande artère de la ville, Roseville Street, où des leaders les attendent pour prononcer un discours. Mais le cortège doit s'arrêter. Il se heurte à un barrage de la police et de l'armée. La confusion gagne. Comment rejoindre le point de ralliement alors que le cortège est interrompu ? Tout commence par des injures, puis des jets d'objets et enfin arrivent les canons anti-émeutes qui s'avancent vers les manifestants. L'armée jette des grenades dans la foule. Deux hommes venus manifester sont touchés par des tirs de fusils d'assaut du 1er bataillon de parachutistes. Les manifestants tentent de se protéger derrière des morceaux de toile, derrière des voitures. Mais leur défense est insuffisante car l'armée tire à balles réelles. Au total, 14 catholiques perdent la vie durant cette journée, appelés dès le lendemain le Bloody Sunday, le Dimanche sanglant en français. Et ce drame entraîne une escalade sur l'échelle de la violence. Le 21 juillet 1972, l'Ira fait exploser 22 bombes dans le centre de Belfast. Elle tue 16 protestants. Ce sera le Bloody Friday, la réponse au Bloody Sunday. Chaque camp va durcir sa stratégie. Il y a les arrestations de masse effectuées par les britanniques, la détention des militants à Longquech, nous l'avons vu. Et de l'autre côté, il y a une volonté de frapper d'abord l'outil militaire britannique et bientôt, un changement de stratégie. L'Ira, au début des années 80, veut frapper l'Angleterre au cœur, à la fois semer la terreur dans la population et peut-être désorganiser l'économie. C'est ainsi que va être conçu un nouveau plan d'action. Il est mis en œuvre en décembre 1983. Le lieu, Londres, la rue Brompton Road, le site, la devanture d'un magasin très connu, le magasin Arrod. C'est là, dans ce quartier chic de Londres, que le 17 décembre 1983, une bombe doit exploser. Le but de l'Ira n'est pas forcément de faire des victimes, mais de montrer sa capacité stratégique à peser sur la vie des Britanniques. 37 minutes avant l'explosion prévue, le commando de l'Ira a donc appelé la police pour faire évacuer la zone. Mais l'évacuation n'est pas assez rapide. À 13h30, la bombe explose. Trois policiers et trois civils meurent et 90 personnes sont blessées. Voici le récit d'un témoin français qui était seulement à quelques mètres de l'explosion. Nous avons entendu un bruit énorme et tout de suite après, des cris, des hurlements, des gens morts sur le trottoir et une épaisse fumée noire qui se dégageait du magasin. et j'ai eu un spectacle horrible de victimes qui n'étaient pas secourues car je me demande bien ce qu'on aurait pu faire pour elles et qui étaient mouantes. Margaret Thatcher, qui est premier ministre d'Angleterre depuis 1979, refuse de céder. Elle a mené des opérations extérieures importantes, effectué la guerre des Malouines. Elle est aussi intervenue en octobre 1984 au congrès du parti conservateur à Brighton où elle a échappé de peu à une explosion dans le grand hôtel de la ville qui a explosé à 3h du matin le 12 octobre. Pour Margaret Thatcher, c'est donc une lutte personnelle qui s'est engagée entre l'IRA et elle. Il est hors de question de céder et elle prononce un discours où elle affirme fortement sa volonté de tenir. La nation doit faire face à ce qui est probablement la plus grande crise de notre époque, la lutte contre l'extrémisme. Le gouvernement ne faiblira pas. La nation relèvera ce défi. La démocratie l'emportera. Margaret Thatcher est donc devenue une partie du problème. Entre elle, elle ira, c'est une lutte de la mort. Il faudra donc attendre son départ et la nomination de son successeur, John Major, pour qu'enfin des progrès se réalisent sur le chemin de la paix. C'est ainsi qu'en 1994 est signé un premier cessez-le-feu et que Londres accepte d'ouvrir des négociations entre catholiques et protestants. Le 10 août 1998 est signé le Good Friday Agreement, l'accord du Vendredi Saint. Le premier ministre britannique et son homologue de la République d'Irlande, Bertie Haern, ainsi que les dirigeants loyalistes et séparatistes nord-irlandais ont trouvé un accord que même l'IRA accepte de soutenir. Cet accord instaure un partage du pouvoir entre élus catholiques et protestants au sein d'institutions semi-autonomes. Le texte est historique puisqu'il contraint les milices paramilitaires à déposer les armes. Cette paix est certes une paix fragile. Il existe encore des extrémistes qui, à l'occasion, dissidents de l'IRA, tenteront de faire un attentat contre des policiers. Des protestants répliqueront. Bien sûr, l'instabilité peut recommencer à tout moment et la peine n'a été acquise qu'au prix d'une forme de ségrégation spatiale entre les communautés religieuses, nord- et sud-irlandaises. Pourtant, cette paix permet de ménager l'avenir. Après plus de 3 480 morts, civils et militaires, 47 500 blessés, 37 000 fusillades et 16 200 attentats, elle permet à la jeunesse irlandaise de regarder l'avenir avec une relative sérénité. Si le Brexit inquiète autant, c'est parce que on ne le dira jamais assez, l'Europe, ici, a joué pleinement son rôle, conforme à ses ambitions d'origine. Garantir la paix, faciliter la circulation des biens et des personnes. Que demain, cette institution disparaisse ou qu'elle s'écarte et reviendront sans doute les hydres de la différence et de la violence. Voilà, c'est la fin de cet épisode mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors, je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio présentée par Fabrice Dalméda préparée par Adèle Salmon réalisée par Thomas Cahier. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada